Bonjour à toutes et à tous, chers internautes de TurfFR et bienvenue dans la Minute Quintée du jour où nous allons aborder ensemble l'événement du jeudi 9 juillet 2020 sur l'hippodrome de Paris-Lonchamps. Respectons la tradition et revenons auparavant sur le tiercé carté quintet plus de la veille qui se disputait ce mardi à Clairefontaine-de-Ville. La Minute Quintée fait malheureusement chou-blanc lors d'une course où 10 cônes s'imposent lors d'une arrivée surprenante où le rapport du Quintée Plus dans l'ordre fait afficher plus de 40 000 euros. Du côté du concours de pronos gratuits, il faut féliciter chaleureusement Foster Guet qui remporte le prono du jour avec un joli tiercé accompagné des bonnes bases gagnantes et placées. Dibounet et Turfimania complètent théoriquement le podium, bravo à tous les trois ! Allez, l'heure est maintenant venue pour nous d'aborder le Quintée Plus du jour qui aura lieu sur l'hippodrome de Paris-Lonchamps. Le prix de l'Île-de-la-Jatte, quatrième épreuve de la Réunion 1, mettra à l'honneur des compétiteurs âgés de 5 ans et plus. Sur le parcours des 2100 mètres de la moyenne piste en gazon, 14 compétiteurs d'âge se regarderont dans le blanc des yeux. Une fois encore, sous un grand soleil, les favoris devraient briller. iDream, le numéro 2, est un cheval de grande qualité qui vient de terminer à la vitesse du vent dernièrement. Ayant encore un quintet dans les jambes à la valeur qui est la sienne, il sera notre chaud favori. Beagle, le numéro 9, est un compétiteur de classe qui vient d'effectuer une rentrée tonitruante. Avec Soumillon aux manettes, s'il est à portée de fusil des animateurs à l'entrée de la phase finale, il va terminer extrêmement vite. Beagle, le numéro 10, dont les deux dernières tentatives sont excellentes, est en mesure de mettre tout le monde à la raison. A Tristan Baron, son jockey du jour, de lui donner la course idéale pour qu'il puisse bien sprinter en phase finale. Villarô, le numéro 5, courageux en diable et proche de Renoua avec le succès au niveau quintet plus, aura logiquement des fans dans ce handicap semblant à sa portée avant qu'on. Hawk Talking, le numéro 13, va aller devant et en force dans ce handicap quintet. Avec l'as dans l'estal, il devra en profiter et il peut logiquement viser le succès cette fois. Kochenko, le numéro 11, avec l'aide d'Eddie Hardouin pour la circonstance, devrait confirmer toutes ses bonnes dernières tentatives. En cas de non partant, mon argent, le numéro 14, avec l'aide de Stéphane Pasquier, entrera alors dans notre pronostic en 6 chevaux. Si vous avez aimé cette vidéo, les amis, partagez-la, lâchez un gros pouce bleu, commentez et abonnez-vous en activant la petite cloche pour être averti des prochaines vidéos. En attendant, nous vous souhaitons à tous un très bon quintet plus et vous disons à demain pour une nouvelle Minute Quintet. Sous-titrage ST' 501